Tous les chemins mènent à Rome, dit l'adage. Les candidats aux élections couplées, municipales et régionales, l'ont compris. Pour la campagne 2013, les candidats ne s'éliminent pas aux stratégies classiques, meetings, porte-à-porte, etc. Ils optent pour les réseaux sociaux et notre moyen pour se faire connaître. Aujourd'hui, tout candidat qui prétend être élu par une cible électorale doit s'adapter à la modernité. Les internautes ne disent pas le contraire. C'est une bonne stratégie. D'abord, elle est judicieuse, elle est rouée, elle est rodée. C'est une stratégie qui peut susciter un impact considérable auprès des votants. Au XXIe siècle, l'internet est l'outil le plus puissant de communication que nous ayons. Je crois que c'est une bonne initiative des candidats d'utiliser l'internet pour faire passer un peu les messages. Malgré tout, faire campagne sur internet a des limites souvent méconnues par les candidats eux-mêmes. Toutes les régions ne sont pas couvertes, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, par internet. Il peut se trouver également que le webmaster peut ne pas transmettre efficacement l'information. Et cette information peut subir des attaques, ce que vous appelez généralement des virus, n'est-ce pas. Voilà. Et tout cela constitue les limites des réseaux sociaux. Il y a plus de 600 candidats en liste dans ces élections couplées municipales et régionales qui prendront fin le 21 avril prochain.